Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de XA Channel, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa et oui, c'est encore moi, la daffe de la mode, Dojayaï en compagnie de... Je vais faire un truc de barre pour aller plus vite, 3 fois 9, 20, désolé, 7 avec mon chroniqueur, l'unique, le seul, bonjour Ryan Bonjour Dojaya, tu vas bien ? Super bien et toi ? Cool, cool, j'ai pas envie de te dire que t'es beau parce que je suis la plus belle là Je sais que, bon, je vais pas faire des jaloux et tout et en même temps, c'est elle qui t'a habillée donc je vais me le permettre et tout Je suis d'avis avec toi, tu es la plus belle du plateau, tu es limite la reine d'Angleterre Mais pas trop tôt hein quand même Ouais t'inquiète pas, je vais m'en passer et tout Franchement ce que tu as porté te va ravir le temps, les détails, les accessoires, les trucs de doff En tout cas, chapeau hein, t'es pas mal aussi quand même, même si j'adore t'embêter, j'adore te taquiner Je sais, merci Il est cool, il te va ravir Bien sûr, I'm the best Ils ont sans doute remarqué qu'on était partiel aujourd'hui hein Bien sûr Nous avons une invitée exceptionnelle qui fait du bon boulot Un peu, une vraiment très très bonne styliste, designer, créatrice de mode Madina Kad, de son vrai nom, de la marque Tolina plutôt, bonjour à toi Bonjour déjà la plus belle Merci Je suis bien gâtée aujourd'hui hein, merci beaucoup En tout cas, ça nous fait énormément plaisir de te recevoir aujourd'hui, de te recevoir dans notre plateau Et toi aussi, tu es vraiment très très belle, très classe, chic et vraiment ébrouissante Merci C'est un plaisir d'être avec vous Et je vous remercie d'avoir pensé à moi, d'avoir pensé à m'inviter pour partager ce plateau avec vous En tout cas, il est partagé vraiment, si tu nous habites tout le temps, ainsi tu peux venir à chaque fois que c'est vrai Tu peux venir tous les mercredis, tu peux venir tout le temps du moment où tu viens d'avoir des trucs aussi exceptionnels, n'est-ce pas ? Ça va faire notre affaire Bien sûr On aurait pu à se prendre la tête Oui, donc tu peux venir tous les mercredis C'est quand tu veux, tu as la bienvenue, c'est quand tu veux C'est bon ? Je verrai avec mon assistante Ah d'accord, il y a un monsieur assistante là-bas D'accord, bon, on se calme en tête Voilà, on se calme, ça c'est clair Alors Brian, tu nous emmènes où cette fois-ci ? Cette fois-ci, on fait un tour du côté de Californie Où a été décernée la 27e édition des Choice Awards Le 13 mars dernier Et sur ce charme téléspectateur Les critiques Choice Movie Awards Anciennement intitulées Critiques Choice Awards Sont les prix accueillés chaque année Par les Vodcast Films Critiques Association Pour les récompenses Les meilleures réalisations cinématographiques Et sur ce charme téléspectateur Nous passons directement au premier look du film C'est parti Premier look du jour Nicole Bayer En Christiane Siriano Madame Schwingam Bien mâchée Et le déposé sur le tapet rouge C'est quoi ce délire, Brian ? On dirait Boubou méchant Oh la la Tu te souviens, non ? Dragon Ball Z Avec Boubou gentil Et Boubou méchant Oui ! Dès que je l'ai vue C'est l'image C'est l'idée qui m'est venue à la tête et tout Mais dis-moi, il y avait un thème à cette soirée ? Non, il n'y avait pas de thème De base, je ne pense pas Chacun s'est fait plaisir Chacun a fait parler de sa créativité Ou encore de son sens du style et tout Et c'est ce qu'elle a décidé de nous servir Non mais très sincèrement Je te promets Ça me fait tout simplement penser à un chewing-gum Que tu viens de mâcher Que tu viens tout simplement de jeter par terre Peut-être essayer de remodeler un peu Et cette coiffure C'est pour ça que je me suis dit Qu'il y avait certainement un thème en fait Parce que la coiffure en fait D'habitude ce sont des genres de coiffure Que j'aime bien, que j'adore Parce que ce sont des trucs à l'ancien Revisité et tout Donc ça colle forcément Par contre la robe J'aime bien le ton Ce genre de rose On voit très rarement sur le tapis rouge C'est vrai que ce genre de rose ne vont pas faire forcément A cette couleur d'ébène Et il y en a à qui ça va super bien Sauf qu'elle A part le ton qu'elle a porté Très sincèrement Je ne vois rien Rien de magnifique dans ce qu'elle a porté Oui elle peut bien faire sa fière Cette posture Sembler voilà Jolie Une femme C'est une très très belle femme Sauf que là Elle n'avait pas à mettre cette robe Elle a mis une pièce Qu'elle ne devait surtout Surtout pas mettre Il y a un peu de trop au fait Et Tolina alors T'en penses quoi par rapport à cette émise ? Je suis d'accord avec ton avis J'aime bien la couleur sur elle Je trouve que la couleur rose Lui va merveille Elle est magnifique Par contre La coupe de la robe Elle aurait pu mieux choisir Parce qu'elle a une forme assez généreuse Qui lui va bien aussi Bien sûr Par contre La coupe Ça ne le fait pas En fait je comprends parfaitement Ce qu'elle veut dire Déjà elle est vraiment Elle a une forme super généreuse Comme elle a dit Ça va super bien Sauf qu'il y a des coupes Où il y a des robes Qui ne vont pas à tout le monde Qui ne vont pas par exemple Avec sa morphologie Là ça ne colle pas du tout La robe déjà Elle est beaucoup trop chargée De dessus on va dire On dirait tout simplement Je ne vais pas me répéter Pour dire un tas de chum On dirait tout simplement Un rideau au fait Qu'elle s'est juste enroulée Genre c'est trop trop chargée Beaucoup trop de dessus Elle a des formes super généreuses Donc ça fait un peu Ça l'a rendu Ça fait tout match Donc ça ne colle pas du tout En plus cette coiffure En fait j'essaie un peu De comprendre son délire C'est comme si Elle veut revenir en mode rétro Voilà Revisiter les coiffures La tenue et tout ça Ça ne colle pas Sa morphologie Ça colle pas Ce style qu'elle a choisi De coiffure Cette robe très sincèrement Question non sérieuse Je suis désolée Mais c'est pas pour rien Ouais c'est pas faux Je pense que vous Vous avez su détecter Le problème au niveau Du look et tout C'est un réel problème De coordination Carrément Entre la morphologie La découpe de la robe Et aussi la coiffure et tout La robe en elle-même Elle est parfaite Imagine la robe Sur quelqu'un de taille moyenne Ou encore de plus skinny Genre Zenda Vendaya Rihanna Ou même Lady Gaga D'ailleurs elle a arboré Ce genre de robe au Galadjou Mette en 2021 Si je ne dis pas De 10 et 2 Là on s'explique C'est pas pour dire Que voilà Ça ne va pas à toute personne C'est ça en fait Exactement Exactement Le rendu sur elle Ça colle pas Ça se voit à l'œil nu Et tout Ça colle pas Comme tu l'as dit C'est chargé Ça fait tout moitié Voilà Elle aurait dû opter pour Une tenue Qui allait plus la mettre en valeur Et surtout mettre en valeur Sa morphologie Et tout ce qui va avec Moins de dessus On va bien Sinon moi je vous donne Juste la moyenne A 5 Et toi alors Je te rejoins A 5 Et toi A 5 aussi Et sur ce Nous passons directement Au prochain look du jour Deuxième look du jour Serena Williams En atelier Versace Dans une robe Quand même Assez magnifique Alors Téléna T'en penses pas Elle est très 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 Belle Elle est magnifique Elle est sublime Elle la porte bien aussi Par contre Son maquillage Sa coiffure Ça ne va pas du tout Avec ta robe A mon avis A ton avis Et toi Brian T'en penses quoi ? Elle est divinement Impeccable Dans cette robe Moulante à paillettes Avec cette traîne Extravagante Et assez longue Et tout J'adore J'adore ce qu'elle a mis Et tout Ça la met tellement en valeur Ça est assez sexy Extravagant Et tout Et elle a su aussi accorder Avec les bijoux Qui vont avec Mais après Il y a un mais quelque part Et ce mais là C'est au niveau De la mise en beauté Exactement Franchement Je suis déçu Et limite Voilà Choqué Qu'elle puisse opter Déjà pour ce type De coiffure Et aussi opter Pour un maquillage Assez nude Moi Il y a un truc Qui est assez simple Quand tu t'habilles En autre couture Quand tu te T'habilles En robe De soirée En tenue De gala Tout ça Vas-y Fais cet effort Là Même si tu n'es pas Trop pour Tu n'es pas trop Make up Et tout Fais un effort De faire un truc Qui va vraiment Te mettre en valeur N'asse-moi mettre en valeur Ton visage Et tout Mais qui sera assorti À la tenue On sent un réel Décalage entre La mise en beauté Et la tenue On dirait Deux personnes différentes Quand tu veux Une mise en beauté Assez simple Et nude Autant Optez pour un look Assez décontracté Carrément Là sur ce coup Je vous rejoins Totalement Elle a une robe Magnifique Une très très belle Création Surtout ces créations Qu'ils ont fait Au niveau de la taille Pour la traîne Oh la la Je n'ai jamais vu Jusque là Très sincèrement Donc je considère Que c'est une très très belle Création Une belle inspiration La robe Elle va à merveille Elle est magnifique Et là je vous rejoins Totalement Mise en beauté Je ne dirais pas Nude Nude La mise en beauté Elle est nulle Et ça ne va vraiment pas Je sais En fait je ne suis pas Très très fort en make-up Donc je ne sais pas Comment on appelle Ces parties là Les sourcils C'est cette espèce De crayonnage Qu'on fait au niveau Des sourcils Je ne sais pas Comment ça s'appelle Mais je pense que Je fais mieux ça Que son artiste Son make-up artiste Je ne sais pas Qui lui a fait ça Mais c'est nul Ce n'est pas nul C'est nul Je suis claire Et sous ma C'est cette coiffure aussi Je ne sais pas Ce qui lui est passé Par la tête C'est comme ce que tu as dit Au fait Tu fais du bon boulot Pour ensuite tout casser C'est comme tu fais Une belle construction Pour tout démolir D'un coup Donc là ça ne fait pas On aurait pu mieux doser Les choses Bien agencer les choses Ce qui fait que Tu l'imagines En mode Cheveux dégagés Avec un chignon Un chignon Donc là ça l'aurait Vraiment vraiment fait Ça aurait été magnifique Elle serait soulignée Même malgré le make-up Oui Et même malgré tout ça Quand même C'est assez passable Parce que je pense Que la robe est bien Elle crôle dessus Donc voilà La robe a sauvé la mise Et elle aussi Elle a su mettre en valeur La robe La robe oui Très sincèrement Ça lui va super bien Elle est magnifique Alors Tonina Tu as une note de combien ? De 1 à 10 On va dire 7 Ah c'est cool ça Et toi Brian ? 1,650 1,650 Moi je vais quand même garder ce sac là Ah c'est aussi Et nous passons au prochain look 3e look du jour Isare en Carolina Herrera Dans une robe en mode Marie-Marie Oh Vous vous souvenez d'Alf ? Bien sûr Je te souviens de Marie-Marie Bien sûr Ce feuilleton a bercé notre enfance Donc Très sincèrement Non mais là Je ne sais vraiment pas Ce qu'elle a passé par la tête Écoute Je ne supporte pas la robe Et je n'ai pas envie de voir sa tête En tout cas Venant d'elle Ça ne m'étonne pas Elle Elle a le don De nous servir De nous énerver De ses looks Sur le plateau Sur le tapis rouge De nous énerver De se foutre De notre gueule Franchement moi je me dis Si elle a un problème Avec le style Je ne sais pas On ne peut pas être aussi nul comme ça Je te promets Que jusque là Je digère encore la robe Je déteste la robe sur elle Je n'aime pas ce qu'elle a porté Surtout sur le tapis rouge Mais je n'arrive pas Je n'arrive pas à regarder sa coiffure Je ne sais pas C'est quoi ce bordel sur sa tête En plus c'est tellement Ça c'était quand j'étais Genre en primaire en fait Et même les jeunes filles Maintenant ne font plus ça Sur la moitié En mode je ne sais pas Mais c'est quoi son problème à elle Elle a vraiment un très gros problème Vestimentaire Même si on dit souvent Que la mode ça va Ça vient Mais après Quand ça revient Il y en a qui ne reviennent jamais Voilà Il y en a qui ne reviennent jamais Et même quand ça revient On essaie d'innover De revisiter De revisiter Mais tu ne peux pas Elle a un très très gros problème Tu en penses quoi ? Charlotte Ophraïs Tu n'es pas sérieuse Nous pour notre enfant C'était Marima Et pour les jeunes d'aujourd'hui Voilà Nos neveux et nos enfants C'est Charlotte Ophraïs C'est clair Je la trouve quand même mieux Que la première robe rose Ouais mais c'est bon C'est quand même pas Je suis d'accord avec toi Peut-être Mais par contre J'accepte mieux La première tenue Sur un tapis rouge Je suis parfaitement d'accord Là c'est vraiment pas pour un tapis rouge Là elle peut aller à la plage Elle peut se promener Si elle veut aller dans une île Même elle est restée habiter là-bas Tout seul Même dans un karaokie Pour aller dans Voilà exactement Ce genre de truc en fait En carnaval Si elle ne veut pas être déguisée Qu'elle s'habille tout simplement Comme ça pour se promener Elle va pour un tapis rouge en fait Et que dire de sa coffure De sa mise en beauté Et pourtant Elle est belle Je la trouve belle C'est juste Très belle Elle est assez simple Tout le temps assez nulle Mais elle est nulle Elle ne sait pas s'habiller Cette meuf là Elle ne sort que des catastrophes Des catastrophes vestimentaires Carrément Et moi je me disais maintenant Je n'ai pas envie de la noter Je n'ai pas une appareil École royale On l'envoie où ? A la police ? Ou perdue Quelque part Tout seul Ouais Comme ça Elle va se remettre des idées en place Exactement Et toi Tu nous donnes une note de combien ? En 5 Elle est gentille Toi vraiment Faut qu'on revoit notre calame Parce qu'elle est gentille Comme ça Elle est de 5 Dépassable Elle est trop gentille Et non Va te booster Super C'est quand même Tant dans ton respect Et nous passons au Kossalook Quatrième look du jour Angelica Ross Dans Vladimir Haïti Dans une robe assez pâle Une coiffure assez pâle aussi Elle a encore de rêve Elle est magnifique Sauf qu'il y a un bug Il y a quelque chose Il y a un petit mec Qu'on n'arrive pas à trouver Soit c'est ce corps là Qui colle pas trop Avec la robe Soit c'est la robe Qui colle pas trop Par contre Elle a une très très belle robe Elle a des deux coupes magnifiques Des délits Une très très belle coiffure Mais il y a un petit Il y a un petit bel homme Je trouverai d'ici là Alors Théline C'est quoi le truc pour toi ? Moi je trouve qu'elle a Un très 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 beau corps Je trouve que la robe aussi Elle est magnifique Le seul souci que j'ai C'est avec la coiffure Bon Les mèches ou la teinture ? Les deux Les deux D'accord Donc tu penses que Voilà Elle aurait pas dû mettre Ces mèches là Pour cette robe là ? Je pense qu'elle aurait pu Juste faire un petit chignon Ça allait mieux Faire ressortir La beauté de son corps Et de la robe Et toi Brian ? Moi je pense que le look Dans l'ensemble C'est acceptable C'est un look que je qualifierais D'assez sexy et glamour Et qui est surtout en phase Avec les tendances mondiales Côté style actuellement Et j'adore ce détail triangulaire Au niveau de la poitrine Et aussi cette fente fondue Qui apporte ce côté extravagant À la robe Et aussi Les petites pierres recouvertes Qui recouvrent toute la pièce Et tout Ça rapporte de la brillance Et aussi de l'extravagance Et tout Alors je pense que Le look dans l'ensemble C'est assez acceptable Même si c'est vrai que La coiffure au niveau Au niveau de la coiffure Elle pouvait mieux faire que ça Parce qu'on a comme l'impression Que c'est Un bon ramassis Voilà un tas de trucs Qui étaient juste posés sur sa tête Sa coiffure a un réel problème De finition en fait Donc je pense que Je rejoins son avis Si elle avait opté pour autre chose Côté coiffeur Ça allait le faire Surtout un chignon Au carbone Que de cheval Tu vois Discret et tout Ça allait plus Mettre en valeur Son visage Et puis Genre Cette même coiffure Voilà Avec des extensions Ou avec des propres cheveux Mais pas Dans un autre temps Dans un autre temps Il y a que la teinture Je pense que c'est cette teinture Ça fait un peu trop pâle Déjà la robe La couleur elle est pâle En plus elle opte aussi Pour cette coiffure Assez pâle aussi Je pense que c'est ça Le souci Elle est un peu trop pâle Alors qu'elle a un corps de rêve Sincèrement Elle a un très très beau corps Elle s'assume Et voilà De par sa posture Tu sens qu'elle s'assume bien Et elle est très très belle Sincèrement C'est une belle amie Et ça malgré son âge avancé Exactement Exactement Elle est très très belle Alors Tolina Tu lui donnes une note de combien ? Sept Ah Toi là Aujourd'hui là On a quoi avec les sept ? Parce que j'ai déjà le concept De tout à l'heure là Là je te rejoins Encore une fois Un sept Et toi Brian ? Moi j'ajoute un demi Sur vos fameux sept Ah Sept ou demi Cool Et nous passons Au dernier look Cinquième et dernier look du jour Tous au Médou En Christian Dior Là je pense qu'on a tous À peu parlé N'est-ce pas ? Alors Brian On a vos dames ? Let's go Moi je trouve Qu'elle est juste Magnifique Sa robe est magnifique Tout est joli en fait J'adore la coiffure La mise en beauté Les accessoires Franchement Rien à dire Moi j'ai juste envie de dire Une belle petite princesse africaine Là t'as même pas à chercher C'est ça T'as même pas à chercher T'as même pas à savoir Ce qu'elle incarne En fait elle n'incarne rien Elle l'est tout simplement C'est ça Surtout de ce look là Ce look est un spectacle Et sans doute le meilleur Qu'est la robe russe Qu'ici Entre les détails changeants Et cette espèce de cap Drapée dans le dos Je pense que la robe apporte Un certain Rafraîchissement Oui Elle a Sassu lait et tout Franchement j'adore Elle est nickel Parfaite Et rien à dire Elle incarne la beauté africaine Comme tu as dit C'est vraiment C'est une princesse africaine Et même la coiffure Moi c'est la coiffure Surtout qui m'a tuée Mais tout je te dis Tout est joli L'arrore Est-ce qu'il bizarre Elle l'a bien agencé Une coiffure assez simple Certainement Dites Cette nouvelle coiffure Qu'on a tendance à faire Ce sont les pecs en mode Mèche, des tresses et tout Assez simple Qui reflète la beauté africaine Et la robe est tellement simple Où c'est juste des lanières Très très simple Regarde toutes celles Qui se cassent la tête Pour au fini Se donner une bonne merde Alors que là Elle nous a bien servi Non mais très sincèrement Si vous permettez C'est notre coup de coeur du jour Vous permettez ? Bien sûr Bien sûr Cool Alors Quelle est notre tombe Comme la pluie Brian A 9 A 9 Et toi ? Moi j'aimerais un 9,50 Je pense que c'est 10 sur 10 Mais franchement Elle le mérite A 9,75 Donc ça je vais me placer au milieu C'est cool Yes Et là Tu es un peu plus C'est tout pour les looks du jour Nous passons directement au top et flap Et bien nous sommes au top et flap Là aujourd'hui j'ai deux tops du jour Execo Le quatrième et le cinquième look Angelica Ross Et tous sont mes deux tops du jour Et j'ai quand même un bof Le premier look Madame Schwinga en rose Donc c'est un bof pour moi Nicole Bayer C'est un bof pour moi Et mon flop Je n'ai pas envie d'intituler flop aujourd'hui Mais bon je vais quand même garder ça Mon flop du jour Celle que j'envoie dans une île perdue toute seule C'est Isare C'est mon flop du jour Alors Madame Thulina Ton top et flap Moi mon flop Ça reste Nicole Nicole oui Le premier look Et mon top du top du top du top du top du top C'est le dernier look Un tousseau bedou Franchement chapeau Et toi Brian Aujourd'hui j'ai aussi un bof Et c'est Serena Williams C'est mon bof du jour J'ai bien aimé sa robe argentée Et côté top J'en ai ex-écho Angélica Rose Et tousseau Bedou Et comme flop Notre Grande Marie-Marie Voilà Charlotte au presse Je ne veux même pas lui accorder ce plaisir là De dire son nom Et ma chère amitié du sédateur C'était tout pour les top et flop L'émission touche presque à sa fin Mais n'oublions pas N'oublions pas Parce que nous avons une très grande styliste avec nous Une designer Une styliste qui fait de ses créations De malades On est super bien habillés Ce qui fait que vous pouvez juger par vous-mêmes Regardez Brian Regarde moi Le king est dans la place Mais là Avec ses rayures Très sincèrement J'ai été émerveillé Ah t'as vu comment tu l'as dit ? Émerveillé Ça peut se ressentir dans la manière de dire Et que dire d'elle-même Elle est tout simplement magnifique Là on va quand même te laisser te présenter vite fait Pour ceux qui ne te connaissent pas Et avant cela La réponse là elle va certainement faire partie de ta présentation J'ai hâte de te poser cette question là Et tu vas te présenter en même temps Pourquoi la mode ? En fait la mode c'est quelque chose que j'ai toujours aimé Depuis l'enfance en fait Que j'ai toujours aimé avoir un look différent J'ai toujours aimé m'habiller différemment des autres Et tout ça Voilà En résumé aussi Madina Khan de la marque Vasini Tussara Pour ceux qui te suivent En fait je me présente Pour les gens qui ne me connaissent pas Je m'appelle Fatih Madina Khan Et je suis la créatrice de Tolina Qui est une marque 100% africaine Et quand tu dis que tu as toujours aimé la mode Cette réponse est là assez vague Pour nous on a toujours aimé Tu as toujours aimé la mode Bien sûr En fait c'est surtout par rapport à nos tissus Parce que je voyais tout le temps Les tantes, les cousines et tout ça Les Soninke, Alpular, Peul On va dire En fait je dis que le fait d'être teinturier De faire la teinture on va dire Ça fait partie de la tradition Donc on a grandi avec ça et tout ça Et même ma grand-mère elle faisait de la teinture Et je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire Avec ces genres de tissus un jour Et changer de mode, de style Et ne pas en faire que des boubous Et tout ça Donc on va dire que tu as été bercée par ça C'est plus la teinture qui t'a inspirée Et tu t'es dit pourquoi pas te lancer dans la mode Et te faire faire des choses magnifiques Comme ce que tu fais actuellement là Merci c'est bon Alors Tolina, tu as eu un défilé A faire des podiums, des scènes Oui j'ai déjà été sélectionnée comme styliste Là cette année Pour cette édition de Miss Cédé Yaô J'ai été sélectionnée comme styliste C'était mon premier défilé Et j'ai vraiment apprécié J'avais avec moi des gens On va dire des personnes de confiance Des gens avec qui on a évolué depuis le début Et qui sont toujours présents Qui sont toujours là pour Tolina Ah super En tout cas ce fut un excellent plaisir On te remercie Ce fut vraiment super de t'avoir reçu sur ce plateau là Tu nous as vendu magnifique Tes tenues sont superbes On étiez déjà ? Ah non, 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 Brian Ce sont ces tenues non ? Bien sûr ce sont ces tenues qui nous ont rendu comme ça Oui carrément, tu fais du bon boulot Merci en tout cas ce fut un plaisir De partager ce plateau avec vous D'avoir pensé à m'inviter Franchement ça me fait énormément plaisir Le plaisir partagé Il est vraiment vraiment partagé Comment te l'aider ? Tu peux revenir au moins deux fois Si à chaque fois que tu viens On va être aussi magnifique Tu peux revenir quand tu veux Même demain On va faire une édition spéciale pour toi Ça fait plaisir En tout cas ça fait énormément plaisir Merci beaucoup C'est gentil Et peut-être encourager encore les téléspectateurs À aller visiter ta page À passer leurs commandes Allez-y Courez vite, vite, vite Allez bousculez-vous Et avant que les commandes ne soient finies Et même si quand c'est fini Passez vos commandes Vous les aurez Et elles seront magnifiques Vos tenues Et bien sur ce chat Félicitateur Nous vous donnons rendez-vous Très très prochainement Sur EFA Dans Fashion Police Africa Bye bye Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501